Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est les AirTags sont disponibles une semaine après le début des précommandes On peut les acheter à l'unité à 35€ ou par pack de 4 à 119€ Dans cette vidéo je vais les déballer, les installer et puis les tester Alors on va pas faire tous les tests puisque ça demande un petit peu plus de temps, le temps de perdre un AirTag pour qu'on le retrouve On verra comment ça se passe et ça, ça sera dans une autre vidéo Et puis pour ceux qui n'auraient toujours pas entendu parler de l'AirTag, il y en a peut-être un ou deux Qu'est-ce que l'AirTag ? C'est un traceur d'objets en fait qui utilise le Bluetooth Low Energy des iPhones Alors il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de carte SIM, c'est à dire que si vous le perdez en pleine campagne où il n'y a rien Vous n'allez jamais le retrouver, par contre si c'est en ville et à proximité, s'il y a des iPhones Vous allez pouvoir le localiser puisqu'il utilisera tout le réseau des iPhones Allez donc on va voir ce qu'on a dans la boîte, donc on a vu quelques notices, évidemment pas d'autocollant de la pomme Et donc le fameux AirTag, voilà, donc on va l'ouvrir Voilà, il s'est activé et directement sur l'iPhone, on est prêt à l'installer Alors on va pouvoir l'associer donc à un objet, les clés par exemple, c'est ce que je vais faire Et sachez que, alors là c'est le premier problème par rapport à d'autres traceurs que j'ai pu utiliser Notamment les Chipolo, les Muse Gear, il n'y a pas de petite accroche Donc il va falloir s'acheter un accessoire supplémentaire qui coûte plus ou moins cher Une fois qu'on l'associe avec un objet, il n'y a plus qu'à l'associer avec le compte, donc c'est notre compte Apple ID On attend quelques secondes et l'AirTag est prêt Voilà, petit bruit Et donc c'est bon, on est dans l'application localisée Dans l'onglet objet, donc dans mes objets justement, j'ai clé de Julien Donc je vais pouvoir émettre un son ou alors localiser directement l'objet Et puis pour avoir la localisation précise, on va avoir besoin de la puce U1 sur l'iPhone Alors elle est intégrée à l'AirTag, mais tous les iPhones ne l'ont pas Il faut avoir un iPhone 11 ou un iPhone 12 pour bénéficier de la localisation précise L'AirTag fonctionne avec des piles, donc pour y accéder, on tourne comme ceci On accède à la pile, on peut la changer, Apple annonce un an à peu près d'autonomie avec cette pile Alors le gros avantage de ce produit, c'est sa puce U1 qui permet une localisation très précise à 10 cm près Et ça peut être pas mal si vous n'avez pas envie de faire sonner votre objet et que vous voulez le trouver tranquillement comme ça Allez, on teste, et voilà, regardez, j'ai une flèche qui m'indique la direction à prendre pour retrouver le chemin de mon AirTag J'ai la distance, et quand je me rapproche, ça devient vert Et j'ai même une petite vibration pour me dire que je suis vraiment très proche Si je n'ai pas d'iPhone 11, je peux toujours émettre un son, et écoutez Voilà, je suis à 84 dB, c'est pas énorme, mais franchement ça s'entend Et petit plus client, c'est compatible avec Siri Voilà, donc ça a l'air de fonctionner plutôt bien, je vais essayer de faire des tests de perte pour voir ce que ça donne Par contre, il y a quand même certaines limitations Alors ce qu'a pensé Apple, c'est que pour éviter justement de traquer des gens Parce que vous imaginez que vous mettiez un AirTag dans une poche de quelqu'un Vous allez pouvoir le traquer, vous allez pouvoir voir tout ce qu'il fait Donc ça, c'est pas très Apple Donc ce qu'a fait Apple, c'est qu'une fois que votre AirTag est trop loin du téléphone de référence Donc de l'Apple ID qui l'a créé Et bien il va sonner Alors c'est entre un jour et trois jours Mais c'est-à-dire que la personne qui aura l'AirTag Va être avertie qu'il y ait un AirTag quelque part Alors perso, je trouve ça un petit peu pourri, voire contre-productif C'est-à-dire que c'est bien de protéger la confidentialité des gens Il n'y a aucun souci avec ça Par contre, si vous tombez sur quelqu'un de mal intentionné Il passe à côté de votre AirTag Le truc n'a pas bippé depuis un moment Il est perdu Lui, il va entendre un bip Donc vous allez pouvoir le localiser Mais s'il prend votre produit, il peut partir avec Et ça, je trouve ça un petit peu... C'est ce que je vous disais, contre-productif Puisque le but, c'est de retrouver un produit Donc vous pouvez très bien vous le faire voler Et faciliter même le vol Du coup, j'imagine que peu de personnes vont mettre les AirTag Dans des objets précieux Par exemple un sac, pourquoi pas Et ou alors vont l'utiliser simplement à la maison Mais alors à ce moment-là, pourquoi dépenser 35 euros Quand on peut avoir un localiser qui coûte bien moins cher Et qui ne fait que de la courte portée Donc ça, c'est une question que je me pose N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous pensez également que c'est un petit peu dangereux Pour des objets un petit peu précieux Et puis l'autre bémol qui est peut-être moins important C'est que l'objet est super beau Il est en métal Je pense qu'avec des clés, par exemple Si on le met avec des clés, ça risque de rayer très vite C'est peut-être dommage de ne pas l'avoir fait en plastique Finalement, ça risque d'être abîmé rapidement En conclusion, vous l'avez compris Je ne suis pas un grand fan des AirTags En tout cas, j'ai hâte de voir ce que fera le Chipolo Spot1 Qui sera bientôt disponible Je testerai dès sa sortie Et il devrait être compatible avec l'application localisée Donc j'ai hâte de voir ça Si le produit et les AirTags vous intéresse En tout cas, je vous mets le lien dans la description Et puis en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et moi, je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz